D'accord. Bonsoir tout le monde. Alors maintenant, on va lancer notre intervention avec M. Tahir Toumi, qui va nous parler de comment créer un CV réussie. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Et bienvenue parmi nous ce soir. Alors, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Nour. Donc, je recrute des profils plutôt des pharmaciens et des ingénieurs scientifiques pour le secteur pharmaceutique. Je recrute dans la France, la Belgique et la Suisse. Donc, maintenant, je suis à Bordeaux. Je vous remercie toujours à l'étape suivante, mais chez Londres, dans une semaine pour commencer une nouvelle aventure. Voilà. Donc, je donne des chroniques chaque mercredi sur deux pour donner des tips. Je vais vous montrer. Les gens, c'est le seul pour, effectivement, ne pas avoir l'opportunité professionnelle de rêve que vous avez et que tout est possible. Donc, il faut croire. Mais, bien sûr, il faut aussi mettre en place des outils pour arriver à la chose que j'aime. Donc, on va nous parler des outils, donc on va nous parler au CV. C'est le premier truc que nous allons commencer. bien sûr il faut faire un CV il y a un pro voilà avant de nous dire qu'on aime le CV, on aime savoir est-ce que vous avez déjà un CV ou non dans le chat, on aime voir est-ce que oui ou non pour voir est-ce que plutôt ça sera l'occasion pour le faire ou est-ce que vous avez peut-être un CV juste pour savoir bon, oui, non, non, ok n'hésitez pas comme je trouve tout juste est-ce que c'est oui ou non non, ok très bien, du coup ça sera l'occasion l'occasion c'est un CV ou l'occasion ça sera l'occasion selon les critères très bien juste une deuxième question avant de commencer je n'ai pas le niveau est-ce que vous êtes étudiant est-ce que vous êtes à l'écoute du marché est-ce que je n'ai pas le temps donc je n'ai pas le temps parce que je n'ai pas le temps dans le niveau de scolarité comme voilà pour voir si vous êtes tous étudiants à l'allée dès qu'on a j'écoute donc employé troisième année etc ok qui cherche un PFE par hasard ok ok master très bien donc très bien PFE c'est très bien je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps c'est un CV donc l'image c'est un CV pour une offre d'emploi ou pour un stage ou pour un PFE ou autre c'est un CV il reflète vos compétences techniques et votre personnalité donc c'est pour ça il faut savoir faire un bon CV en tant que recruteur un article comme un exemple je reçois plein de CV par jour qui font que on ne peut pas lire les CV maintenant on reçoit 30 CV par jour parfois donc voilà 30 c'est un CV il faut savoir utiliser il faut capter le recruteur il faut savoir utiliser comment vous allez capter le recruteur pour dire tiens c'est un CV intéressant pour faire un CV effectivement qui attire le recruteur donc il faut respecter les codes sur un CV ce n'est pas une obligation ça c'est un CV c'est un CV c'est un CV bien sûr une photo très professionnelle qui est bien sûr la forme c'est clair c'est un CV qui est un CV qui est un CV et un CV qui est un CV qui est un CV donc vraiment c'est un CV très pro qui est un CV en contact un photographe professionnel pour faire le photo c'est un CV intern c'est un CV c'est un CV qui est 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 un CV et un CV tout simplement il faut un CV qui est un CV tout simplement étudiant recherche d'emploi recherche active mais on ne sait pas ce qu'il cherche recherche d'un CDI recherche d'un PFE tout ce qui est en fait éviter les phrases dans l'école il faut mettre un titre dans le CV qui est un CV qui est un CV qui est un CV je me dis que je cherche un CDI mais en quoi ? Si on sait si on a un CV qui est un CV ok on sait qu'on a une fonction le titre c'est très important c'est un CV et on a un titre des pharmaciens des ingénieurs simistes donc on a un truc et on a un truc on a un truc est-ce que c'est quoi l'intitulé l'intitulé les informations personnelles il faut faire les informations personnelles au téléphone l'adresse mail ou l'adresse postale l'adresse postale c'est tout simplement c'est largement suffisant c'est largement suffisant et le permis, comme tout le permis où vous êtes véhiculé, bien sûr, c'est un plus. Quand j'ai appris les informations personnelles au titre d'un CV, je vais vous montrer les formations ou les expériences professionnelles. Les formations, je vous dis, sont les petits. Donc, les formations, je vous dis, quand vous avez un diplôme, un diplôme, un diplôme, un bac, je vous dis, voilà, dès le début, nous avons un petit. Nous avons mis le nom de l'université, c'est un mot, c'est un mot, ça montre que, voilà, on respecte le fait qu'il fallait faire, mais nous avons mis le nom de l'université, de préférence, c'est un mot de l'université. Nous avons mis le nom de l'université, comme vous avez dit, comme vous avez dit, comme vous êtes des étudiants, sinon, ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc, vous avez les formations, c'est un alcool. Ok, quand on a fait des questions, nous avons les questions à droite. Sinon, une fois les formations, je vous dis, c'est qu'ils ont les expériences professionnelles. Les expériences professionnelles, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, les gens, ils ont dit qu'ils ne sont pas des stages, mais, voilà, ils ont tout simplement, stage ouvrier, stage d'un mois, stage d'été, sans expliquer ce que c'est, ce qu'ils ont fait durant un stage. Et, comme vous savez, il faut valoriser chaque expérience professionnelle. Aïe expériences, il faut la valoriser. J'ai fait un stage d'un mois, et le stage d'un mois, il va nous étudier par des choses. Si il y a un stage, les compétences techniques, ils ne sont pas liés à la question, on va nous parler de les soft skills, ce sont les soft skills, ce sont tout ce qui est compétences humaines. Voilà, donc, aïe stâj, aïe expériences, hâtit-oë, fêl l'expérience professionnelle, il faut la détailler. Un petit conseil, m'alhautouj, tout simplement, esme charika, voilà, donc, on explique ce qu'on a fait. Kifé, si on explique l'expérience professionnelle, kif, kif, nabdeu dîma, m'ajjjidu, n'achna, haptin, dîma, esme charika, n'alhautou, angra, pour respecter, bien sûr, le charika, l'agradam, fêl, l'a feito, m' tienes pensé, g'en yahar, l'ab gagné, 2002, 2008, ¿iku française? its'mi, etc, is'mi l'font transformata, m'un bardi ke, les experiences, licomm donated sexnik, xhnawa, hattaki que in tiy aggi,, narrazi, xhnawa tchott, chhom, makkul, xhna wa, jin journey type, chha amalde in journey typ, xhnawa litί, ash ilhi an aamaldeh. un conseil, fi, kif ta kasih gha Uni zoom力, C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés. Je vais partager ça avec vous avant que je poursuis. Je vais faire un partage d'écran. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés. Je vais faire des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés selon votre spécialité. Il y a un site qui est un site qui est un site qui est un site d'Ottawa. Vous créez votre compte sur APEC. C'est simple. Vous faites une connexion tranquille. Je suis connecté par un site d'Ottawa. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui permettent d'avoir des mots-clés. Les secteurs alcooles, tout ce qui est commercial, marketing, communication, création, direction d'entreprise, informatique, santé, ressources humaines, gestion de finances, études, recherche et développement, production industrielle, services techniques. Supposons que je suis ingénieur R&D. Vous parlez de l'application de l'application. Vous parlez de l'application des activités principales. Vous parlez de l'application des fonctions d'alternet. Il y a des mots-clés, il y a des expériences professionnelles, et il faut que ce soit, il faut que ce soit les phrases, les mots, mais il faut que ce soit les fiches fonctions, les postes, et il faut que ce soit déjà des idées, par exemple, participer à l'analyse fonctionnelle, les besoins, je vous dis, ah tiens, ça, ça m'a parlé, ça, je l'ai fait dans le stage de l'Folani, ah, ça, je l'ai fait dans l'entreprise de l'Folani, donc, il y a un modèle qui aura en completely bump dieses d'él 형es. Ok ? Donc, écoute le site à la easye page, c'est un site de l'infost-council, là, c'est un site qui aris la même aussit Senin, avec vous, vous créez votre compte, vous expliquez à vos jerob eu, et vous verrez les fiches métiers, il s'agit de votre viele métier, et vousoltez les métiers de l' tel informatique, vous prenez ces points, je ne vais pas être le consultant, vous exemplez le chefe de projet, vouswords le chercheur technique web, et vous fe Consolez, vous pouvez vous Suivre, Foukera à la chnoua les tâches les demandées selon le poste هaday. Ok? Béhi, bichna gaud du coup stop sharing, bichna rjaoulkoum. Oups, très bien. Béhi, fass la PEC bichta gaud koum barka. Très bien, merci Nour. Nansah koum tech dhu lwaqt, temchiwule la PEC bichta gaud koum s'tefahammou chnoua djjah, t'afahminti rochok chnoua il fonction PEC, chnoua les tâches demandées, chnoua les mots kli. Béhi, n'arja wala l'expérience professionnelle, kif narkiwa a l'expérience professionnelle, en détail, mal koutouhech akar mal kstaj, waka hao, ma narki chnoua a mal kstaj, non, il faut expliquer. Il faut détailler, il faut montrer la valeur ajoutée. Larkiwa a les soft skills s'hattak, narkiwa a l'amal mata'alam tchbarcha sur le côté technique, mais j'imagine t'ajmout, ta'almouf, le côté relationnel. Soft skills chnoua lata, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est, par exemple, communication, il y a des caniènes, par exemple, si t'es léperformance pendant chahri, un tlètre, un arba, ou un secteur a rien à voir avec t'es léperformance, tout ce qui est vent, tout ce qui est négociation, tout ce qui est contact client, tout ce qui est relationnel, voilà, l'astarbe l'oum, hadouma l'koulou, l'houtoum, fait c'est vim tern. Béhi, une fois qu'amman a les expériences professionnelles, n'ajmou, l'ajma et l'li, qui sont membres dans des associations, yarkiwa les activités hadouma associatifs, et surtout, quand ma barche a peut-être des étudiants, plusieurs stages, plusieurs années d'expérience, mais ils sont membres actifs et associations, donc on doit valoriser l'expérience hadouille. je suis membre de l'association le flané, il faut toujours pareil, mettre en valeur l'expérience en parlant des soft skills, et on doit toujours essayer de valoriser. En mettant des mots-clés, les mots-clés hadouk, qui vont capter l'oncuteur. Ok ? Les compétences, une fois la formation et l'expérience professionnelle, et le bienniveau-là aussi, si l'oncute, il y a trois types de compétences. Les compétences, les questions, comme je réponds, juste je présente, pour répondre à toutes vos questions. Les compétences, c'est la forme linguistique, l'anglais, l'oncute, l'oncute, anglais, français, arabe, l'oncute, l'oncute, il y a un niveau interne. De préférence, on y vit, sur lesquels, on trouve des sévilles, et il y a un des, je ne sais pas, des flèches, voilà, donc non, on trouve vraiment le niveau interne exactement pour comprendre. Donc, pour comprendre, est-ce que c'est un niveau bilingue, est-ce que c'est courant, est-ce que l'oncute, c'est quoi le score interne, comme je dis, on trouve plus d'informations là-dessus, et c'est très important. Les compétences techniques, les mots qui nous permettent de faire les compétences techniques, car nous avons vu des logiciels et tous les mots qui nous permettent de faire les compétences techniques, ou bien sûr, les compétences informatiques, j'imagine, nous avons vu Word, Excel, PowerPoint, Outlook, nous avons vu les compétences informatiques. Très bien, Google Drive, exactement. Quand on a les trois types de compétences, les patients, c'est très important. Quand on a dit qu'il n'est pas sérieux, etc., non, c'est très sérieux. Quand on a dit qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'entretien, ça va créer du commitment, ça va créer du relationnel, il n'y a pas d'entretien, ça va créer plus de contacts, je vais plus en changer. Donc, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'entretien, vous avez une vie personnelle passionnante, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'entretien, les voyages, la lecture, la cuisine. Voilà, c'est bien de parler de votre vie, de vos patients, c'est très important. Une fois qu'on a d'entretien, il n'y a pas 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 d'entretien. Alors, un des dits, un des dits, par exemple, il n'y a pas d'entretien, tout dépend des secteurs, je mets un design de préférence, je mets un site, je mets un site, il y a un moment, Donc, vous avez un site qui va vous présenter le site de Canva.com. Je vais partager ça avec vous. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, les gens à l'hier, c'est pareil. Je vais vous présenter le site. C'est gratuit. C'est très classique. On est très classique. Voilà. Je vais partager ça avec vous. Je sais que ce n'est pas évident pour créer un CV. Et là, en fait, avec ce site, ça peut vraiment vous aider. Du coup, voilà. C'est qu'on va rendre comme plusieurs modèles. Ok. On va rendre comme des modèles. Voilà. On évite les couleurs qui vont... Il ne faut pas attirer le recul d'euro par les couleurs en termes de CFMT. On a plus les compétences techniques internes. Donc, on évite tout ce qui est rouge. Là, on a une chose plutôt discrète. Je vous conseille. Par exemple, le modèle, il me semble parfait. Tout simplement, tu cliques sur la case et tu... Par exemple, l'esmanteur, voilà, tahaltoom, etc. Ou le truc, déjà, qui m'a dit qu'il y a normalement les parties, le parcours universitaire, l'expérience professionnelle, les compétences principales, coordonnées. Et les références. Bon. Femme à j'ma à t'chote les références ou femme à j'ma à aller. Elle n'a pas dit qu'une référence, je n'ai pas dit qu'il y a un CV. Et ce n'est pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il y a un CV. Mais les références, on va faire comme vous l'avez dit qu'il y a un CV, comme les références. Je crois que les références, on a un contact, un manager, un texte qui est un homme pour s'assurer que vous êtes quelqu'un de professionnel, etc. Femme à des CV, j'ai une saade. Il met l'esmanteur de références, il met le numéro de téléphone ou les contacts ont vraiment à éviter. Donc, on va faire comme on met les coordonnées, il met les références internes dans le CV. Ok? c'est effectivement une description mais que ce soit vraiment en effet soit trois soft skills soit trois lignes et c'est gratuit un CV génie d'une personne sur Instagram sur Maafaza qui m'a touché bien sûr l'adresse du téléphone mais voilà c'est le CV qui m'a touché pour que je n'arrête pour que je n'arrête pour que je n'arrête bon j'ai fait un retour et j'ai dit déjà le CV qui m'a touché il est très encombré il y a un CV qui m'a touché facilement il y a des informations les compétences informatiques des logos ok on évite les logos un profil supposant les compétences je ne sais pas un power par exemple l'office etc qui m'a touché je n'arrête je n'arrête je n'arrête les logos un CV mais je n'arrête donc je n'arrête je n'arrête beaucoup je n'arrête les logos évitez les logos un CV déjà ça va charger les CV et surtout qu'il y a des compétences back-office je ne connais pas ces logiciels ou l'AR403 mais il y a des logos qui m'a touché donc comme je dis les compétences et en plus on dirait facilement du CV avec une designer donc CV plus light que ce soit plus lisible déjà vous voyez la différence voilà là au moins je n'arrête exactement le parcours universitaire et l'expérience professionnelle on doit détailler chaque expérience on explique avec des mots clés traitement par exemple traitement des dossiers de crédit assistance voilà donc nous sommes vraiment des mots clés pour expliquer chaque expérience chaque le stage c'est pas grave en détail bon non il faut toujours détailler ok pareil donc les compétences informatiques les compétences techniques les langues et les certificats effectivement les certificats j'ai donné des questions est-ce que les formations en ligne est-ce que une formation en ligne ou un avec le certificat bien sûr pareil les j'mears qui sont actifs les associations donc elle était présidente par exemple gestion d'une équipe 200 personnes c'est bien de donner un chiffre aussi un nombre ok une équipe de combien de personnes on explique combien de personnes quelqu'un pour valoriser l'expérience mta donc où est-ce que les coordonnées téléphone, adresse mail, adresse bon un petit résumé à la personnalité mta c'est un choix où est-ce qu'elle cherche en finance donc je crois que vous aurez mis en page du coup on évite les logos on évite ben es-bel voilà les comment dirais-je tout ce qui est titre ok entre 14 et 16 taille mta l'éctib tout ce qui est description mta l'éteach entre 10 et 12 c'est lisible entre 10 et 12 c'est lisible les titres c'est entre 14 et 16 l'éteach 16 l'éteach 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 je me rappelle 12 ok que ce soit cohérent que ce soit lisible tout ce qui est mis en page tout ce qui est italique de préférence on évite ok tout ce qui est gras on évite tout ce qui est souligné ça va encombrer le cv mta on évite pas plus que trois couleurs sur un cv bon là c'est très light cv mta ok entre les lignes on évite qu'il y a l'option donc c'est parfait c'est très encombré voilà donc c'est ça qui va faire la différence c'est ça qui va faire la différence et la mise en page où les mots clés qui vont attirer les recruteurs qui vont attirer les recruteurs ok j'arrête le partage d'écran très bien très bien on fait quand même plusieurs stages on a fait des personnes 20 ans d'expérience sur une seule page donc je pense qu'on est tous capables de résumer un cv sur une seule page c'est un cv qui aδé c'est-à-dire simple so on a plusieurs compétences mais c'est par exemple comme une partie je ne sais pas deux secteurs différents on va dire soit un CV par spécialité ok, et quand on a par exemple anti-artistique et scientifique je fais un CV partie artistique, un CV pour la partie scientifique donc je vais vous dire voilà, j'ai demandé le secteur du pharma par exemple, partie recherche développement, partie production je vais postuler pour la partie production donc je vais vous dire à la partie production et inversement donc je vais vous dire à la partie du poste et on adapte le CV et on va vous dire le CV qui vous donne Amira on l'adapte à chaque fois les gens qui ont vite par exemple pendant je ne sais pas un homme il faut toujours justifier tiens 2016-2017 tu n'as rien fait dans ce mois je vais vous dire à la partie de la question et je vais vous dire donc il faut savoir se justifier il peut-être fait par couramter un truc il y a quelques mois je n'ai pas ou je n'ai pas à la fin donc il faut qu'on montre que la période cette période on doit la justifier je vais vous dire ok j'ai fait des formations en ligne j'ai fait un congé maternité par exemple pendant un an congé maternité vous allez justifier à quelle période il y a des le vide comme le CV ok est-ce que tu as mon feu ou est-ce que tu as l'alé ? ah ok parce que j'ai vu très très bien très bien j'ai vu mes problèmes de connexion très très bien donc très très bien voilà donc le CV dit qu'il y a des informations que tu as le minimum écone clair écone lisible je n'ai pas un site d'éclair à la CV vous n'avez à la question j'ai vu les questions à la question comme le col je pense que c'est un site mais j'ai vu les questions à la question à la question j'ai vu beaucoup pour avoir plus d'interaction et quand j'ai vu à la question du coup nous qu'il y a je t'habit pour les questions est-ce que tu as le micro est-ce que je alors les questions par message j'en ai je m'écris sinon j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu le micro j'ai vu très bien j'ai vu j'ai vu un club est-ce qu'on met le CV ou le est-ce que le club est-ce qu'on met le CV ou le bien sûr bien sûr vous êtes juste un membre vous êtes un membre ou quelques soft skills Qu'est-ce que vous avez participé dans la réussite de l'association ? Donc, je vous remercie, vous mettez quelques skills de l'expérience, ça reste une expérience. Merci. Avec plaisir. Nous avons mis l'expérience professionnelle qui est un membre dans le club. Nous avons mis l'expérience professionnelle dans le club. Nous avons mis l'expérience professionnelle, vous avez mis l'expérience professionnelle. Nous avons mis l'expérience professionnelle, cdi, cdd, etc. Mais, toute l'association, nous avons mis l'expérience professionnelle. Nous sommes des membres dans les clubs, ok ? Dans des associations. On est dans les niveaux là. C'est vrai. Nous avons mis l'association, mais nous avons mis l'association dans les niveaux là, ou dans les autres. Avec plaisir. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Alors, vous avez dit que sur LinkedIn, les sociétés françaises, 99%, 90% ont été occupés via LinkedIn. Donc la présence sur LinkedIn est obligatoire mais les secteurs demandés Voilà, mais Je compte la question à elle Ok, elle peut prendre le micro pour voir si elle est là Si elle est là Je pense qu'il y a un problème Ok, il n'y a pas de soucis Très bien Ok, elle n'est pas là Ok, elle n'est pas là Tout dépend Tout dépend Tout dépend Quand vous avez un certificat dans la formation Donc si vous avez une formation ou un certifié Parfois vous avez une attestation ou une preuve De préférence Si vous avez une formation Il n'y a pas de certificat Ou une attestation Ok, quand on est sûr et tranquille Le jour Vous avez un entretien Ou un état Ou un certificat Vous avez un certificat Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de formation Ok Ok Oui Aménie Est-il possible de faire le CV sur deux pages ? Bon Ce n'est pas choquant Nous avons deux pages Mais de préférence Le CV interne Il coule sur une seule page Qui m'a dit C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience Surtout Le jour Par exemple 28 ans d'expérience Les stages En 2012 Ou 2011 On ne peut pas tout mettre Après LinkedIn Le jour Il n'y a pas d'expérience Comme l'alcool Le CV Il n'y a pas d'expérience Les expériences Elles ont des faïdes Elles ont des 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 Donc C'est pour ça Il ne faut pas Généralement Il faut éviter D'en sceller Plus qu'un Une seule page Il faut éviter Vous avez un dossier De compétences Vous avez un dossier De compétences Vous avez un dossier Vous allez détailler Encore et encore Les expériences Professionnelles Ok Donc Donc Voilà Je pense On peut tous Résumer Le parcours Amterna Sur une seule page D'accord Merci Est-ce que La lettre de motivation Est obligatoire C'est un autre sujet C'est un autre sujet Les lettres de la lettre de motivation Supposons que Est-ce que La lettre de motivation Est-ce que Il est vraiment et là ça va peut-être qu'il va vous choisir ou qu'il est le candidat ok, on a une rubrique prochainement, on a une lettre de motivation je vais vous expliquer plus en détail comment faire une lettre de motivation personnalisée on évite les copier-coller dans l'internet c'est pour booster la candidature ce n'est pas pour une lettre de motivation mal écrite malheureusement merci, d'accord est-ce que juste on a une lettre de motivation ou on a une copie déjà ? on a une copie même si on a une entreprise on a une copie comme les certificats ou les diplômes mais on a une lettre de motivation si on a une copie il faut juste un CV et quand je postule je envoie juste mon CV les certificats j'ai pensé il y a un CV mais je n'ai pas j'ai l'encontent je n'ai pas je n'ai pas j'ai n'ai pas j'ai un certificat ça ne sert à rien il y a un examen on a un mec je n'ai pas madame On peut considérer les stages comme expériences professionnelles ? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que vous avez dit, j'ai dit, je vous ai demandé, est-ce que c'est, bien sûr, un stage, c'est équivalent, j'imagine, un stage, c'est équivalent à une expérience professionnelle. Quand vous comptez le nombre d'années d'expérience, il faut toujours compter les stages de la suite. Si vous avez un PFE de 6 mois, ou un stage d'été, ou un stage de 2 mois, ça fait déjà un an d'expérience. Ou déjà, un thème que tu valorises. Maintenant, je suis jeune diplômé avec un an d'expérience. Ou encore, c'est un stage où il faut valoriser chaque stage. On a peut-être une mentalité de ce stage, comme si, voilà, les stages, comme si ce n'est pas un barco-l'arbre. Non, un stage, ça reste pro, ça reste équivalent à une expérience professionnelle. D'accord. Alors, si j'ai fait un freelance, on peut le mettre? Oui, bien sûr. Le freelance, tout ce qui est travail d'indépendant, tout ce qui est freelance, ça reste une expérience professionnelle. On s'entapte du statut. Si c'est freelance, soit la CDD, la CDI, il y a différents types de contrats. Être freelance, c'est une expérience professionnelle. Au contraire, il y a plus de poids, plus de force. Être freelance, j'imagine, il y a une plus partie d'autonomie, donc oui, il y a un CV, c'est très important. D'accord. Bade, Marwa, s'il vous plaît, avez-vous une idée sur des sites qui nous facilitent la création d'un CV tel que Canva? Hey, est-ce que Marwa, c'est bon ou est-ce qu'il y a Canva? Allô? J'ai partagé le site de Canva, donc normalement, j'ai répondu à cette question. Oui. Mais, est-ce que le finance m'a t'a fait France? M'a t'a fait France. Oui. Et si tu as fait, c'est qu'il y a une expérience qui m'a dit, il y a une expérience qui m'a dit qu'il y a une expérience, mais il y a une expérience qui m'a dit qu'il y a une expérience, ok? Ou tu as fait un investissement. Alors, c'est pas mon secteur. Qui m'a dit que les secteurs qui m'ont dit qu'il y a une expérience, c'est qu'il y a un besoin. Je pense pas, voilà, il y a toujours de la demande. Il y a un secteur, tout ma fille. Tout est possible. Déjà, il faut croire que tout est possible. Mais, c'est que, bien sûr, pour Kouchaï, juste, il faut avoir les outils. Il y a un bon CV, un bon parcours, un bon profil LinkedIn, et tout est possible. D'accord. Après, Ayman, Fama, est-ce que c'est possible de postuler pour un emploi, même un index expérience, si c'est possible d'enchaîner le micro en face ? Vas-y, Ayman. Merci, Ayman. Merci, Ayman. Merci, Ayman. Merci, Cita. Par exemple, je suis un pharmacien, mais j'aime bien l'intégrer dans l'industrie pharmaceutique, mais dans l'économie de santé, ou dans le marché de l'économie, tu as l'expérience de l'économie, ok ? Oui, j'ai l'expérience de l'économie, donc je m'ai intéressé, parce que c'est possible. La pharmacie, la pharmacie, j'ai l'expérience. Ok. Ben, regarde, donc, Ayman, je pars du principe tout est possible, ok ? Ayman, par exemple, juste un petit secteur de pharma, je viens du recherche-développement, rien à voir avec la production pharmaceutique. Et, en fait, j'ai fait un parcours en assurance qualité pharma. Je pars d'un background, et les marins disent, je n'aime pas le background dans l'économie de l'économie. J'étais un jeune diplômatif, comme un expérience. Eh bien, la WASH, je n'ai pas arrêté à chercher une opportunité dans l'industrie pharma, et j'ai réussi à le trouver. Donc, juste pour, il faut toujours partir dans l'idée de tout est possible. Donc, il me dit, c'est ça. Donc, quand tu as, à titre personnel, à titre personnel, je suis étudiante en première année, master en comptabilité, c'est quoi ? Est-ce qu'on a un master en cours ou comment ? Il a un master en cours, bien sûr, c'est le master interne, il est en cours. d'accord. c'est le master, c'est le master en cours. Je vérifie sur LinkedIn et la plupart des recruteurs vérifient sur LinkedIn. Donc, je m'en prie pour faciliter. C'est automatique, normalement. D'accord. Bâle, Chaym, est-ce que les CV en vidéo sont vérifiés ou les Zayda? Tout dépend. Normalement, c'est Bâle, Chaym. Quand j'ai, en 2012, c'est un CV en vidéo dans les industries, mais tout dépend du secteur de l'entreprise. Quand j'ai un petit secteur audiovisuel, quand j'ai un petit secteur et les CV en vidéo, mais je n'ai pas eu le genre. Quand j'ai un petit secteur, on a fait le pharma, on a fait un CV en vidéo, c'est un peu choquant, c'est un secteur très réservé, très discret, donc ça ne va pas non plus faire, voilà, ça ne va pas intéresser. Donc, il faut tenter, on ne sait jamais. Donc, quand j'ai un petit secteur en vidéo, pour montrer tes compétences de communication, etc., que tu es à l'aise en communication, vas-y, fais-le. D'accord. Bâle, dans le cas où Niko Kunaan a deux expériences dans deux domaines différents qui n'ont pas une relation en marketing, alors que je suis diplômée en marketing, et actuellement, je fais mon master en management de l'innovation, et je recherche un stage. je ne sais pas quoi mettre, comme le titre, ni le large à la stage pour le CV aussi, pour le LinkedIn. Ok. Mais, j'ai un CV par spécialité, donc un CV peut-être, vous avez deux domaines différents, j'ai un CV par domaine, et chaque CV n'ai effectivement un titre dans le domaine. n'est-ce pas quoi ? Dans le LinkedIn, vous avez deux domaines d'activité différents, au contraire, ça montre qu'il y a une capacité d'adaptabilité, une capacité, voilà, vous êtes flexible. Il y a une capacité d'adaptabilité, il y a une capacité d'adaptabilité, il y a une capacité d'adaptabilité, chaque trois ans, on change de spécialité, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais tu as mis, quand on a, par exemple, travaillé en chimie, je suis recruteur. Donc, chimiste, J'étais R&D, production, recruteur, et je change, c'est comme ça, donc je peux avoir différents casquettes. Et si, au contraire, c'est apprécié par les recruteurs, c'est quelque chose, au contraire, qui va donner la valeur ajoutée dans le profil. Oui, parfait. Rihab, je suis étudiante en première année master en économie et finances internationales. Est-ce que tu as un master en cours ou comment? Ok, je suis étudiante en économie et finances dans le CV. Bien sûr, tu as un master en cours, tu as un date de votre master, 2020, 2021, et tu es en cours. Bien sûr. Donc, tu as un master en cours, tu as un CV, ou tu as un autre parenthèse. Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, C'est bon. C'est bon. comment je me présente pour un entretien? C'est bon. C'est bon. pour un deuxième workshop pour les entretiens. On peut parler encore sur les entretiens, donc je préfère de ne pas me mélanger tous les sujets. lui, 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 il y a un CV. Ok. Nous, il y a un entretien, donc il y a un workshop d'entretiens avec plaisir. Ok. C'est parfait. Ok. Là, il y a un stage, PFE, stage, et j'étais un mois du même société. Ok. Bien sûr. Et quand il y a un stage, ou PFE, ou stage, TD, fait une même société, on regroupe, ça fait effectivement sept mois d'expérience et lors d'un entretien, vous pouvez toujours expliquer les différentes parties. Est-ce que voilà, petite PFE, mon profil leur a intéressé, et du coup, j'ai donné un mois, etc. Donc, j'ai un mois d'expérience, oui. Les gens, 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 on a tous commencé par zéro expérience. C'est quelque chose de tout à fait normal. J'ai un projet de motivation, comme les soft skills et la motivation, on a regroupe la motivation et que vous êtes flexible, que vous êtes flexible comme tout. vous savez, comment vous avez besoin de la motivation dont vous avez besoin. Vous savez, comment vous avez besoin de la motivation dont vous avez besoin. Donc, c'est normal. Si vous avez une expérience, c'est tout à fait normal. C'est juste la motivation qui va faire la différence. OK? Comme vous avez dit en décembre, en temps de la COVID, vous avez eu un projet de la formation de la formation. OK? Vous avez eu un projet de la formation de la formation Je vais vous mettre en LinkedIn juste pour comprendre les questions. Ok. Ok. J'ai mon CV artistique qui contient trois pages. Ok. Pour le réduire. Alors, je m'arrête. Ok. Les CV artistiques, j'ai eu un peu de questions. Malheureusement. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit les CV artistiques, juste pour le voir, dans l'âge de l'article des conseils, tu as dit comme je l'ai dit. Trois pages, j'ai dit que tu as dit pour savoir qu'est-ce que tu l'adaptes. Donc, tu as dit que tu as dit CV artistique sur LinkedIn et pour avoir une idée à CV artistique, je te donne des conseils. Ok. Ok. Je m'arrête à double nationalité aussi. Et tu oublies. Bon. Et quand je m'arrête à CV artistique, il faudra savoir avec double nationalité, non, c'est que trop. Voilà, c'est une triste réalité, mais on sait que c'est plus facile de recruter quelqu'un d'une nationalité française ou elle pour avoir un permis de travail plus facile. Donc, non, c'est que trop. Donc, dans des pays comme le Canada ou elle, c'est plus... Non, c'est que ma stratégie. Donc, tu oublies. Tu as dit la nationalité, mais tu n'as pas dit comme nationalité. Et on a dit qu'on a parlé en France, je mets à avoir une nationalité française. Donc, je précise, je sais, c'est plus facile de recruter, d'avoir un permis de travail. Je mets à avoir une nationalité française ou là où je suis en France. Ok, même si on a fait tout ça, voilà, ça facilite plein de choses. Avec plaisir. Je te prends les CV, juste, peut-être je prends plus de temps pour répondre, mais avec grand, grand plaisir. Les CV années blanches, Il faut, on évite d'avoir envie de faire CV. Il faut toujours valoriser. Ok ? Il y a quelqu'un qui a fait des formations, il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas. J'ai pris le temps pour toi. Tu as fait du développement personnel, tu as pris le temps pour te connaître, pour, voilà. Donc, dis... Donc, il faut juste toujours justifier. Ok ? Ok. Pourcentage des compétences... Les pourcentages, on les évite. Les pourcentages fait les compétences, les pourcentages fait les langues, on les évite. Les compétences internes, techniques, professionnelles, voilà. Donc, on évite les pourcentages. Non, ça raconte. Voilà. Les mots-clés d'un CV pour un chimiste. Au revoir, c'est un chimiste. Il y a quelqu'un qui est, par exemple, chromatographie, HPLC, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est, en fait, laboratoire, tout ce qui est chimie organique, inorganique, polymère. Donc, il y a plein, plein de mots-clés. Il y a quelqu'un qui est, par exemple, les CVMT, je suis chimiste. Donc, là, je te donne un conseil en tant qu'ancien chimiste, avec grand plaisir. Tout est possible, Lidia, j'ai fait un master en France, et après, j'ai fait le changement de statut. Donc, tout est possible. On ne recrute pas des... Voilà. Donc, tout est possible. Donc, tout est possible. Et vous allez arriver. OK. Voilà. Donc, déjà, c'est 21 heures. Je pense qu'on va s'arrêter là. pile-poil. Du coup, Nour, si tu veux, je vais te faire le micro pour finir. Oui, d'accord. C'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. il y a une autre formation pour l'entretien. C'est pour ceux qui sont intéressés dans les questions. Avec grand plaisir. OK. Merci, c'est très gentil. Merci. Bon courage. Les j'mers, l'alcool, plein de belles choses. Il faut toujours croire. Tout est possible dans la vie. Juste avec un peu de... Voilà. Il faut parfois être patient. Mais, voilà. Ça va payer. Voilà. Merci beaucoup, Aïshek. Avec grand plaisir. Et Aïshek, merci beaucoup. Bon, donc, bonne soirée, tout le monde. Sous-titrage ST' 501